Bonsoir tout le monde, bienvenue à cette conférence Vitoli. Ce soir, on parle des oméga-3, donc c'est la deuxième conférence sur les oméga-3, donc il y en a deux, la deuxième de deux en tant que telle, sur laquelle ce soir, on va parler des applications spécifiques. Donc, on va aller un petit peu plus loin sur les aspects, les bénéfices au niveau de la santé des oméga-3, en considérant toutes les facettes pour lesquelles on a beaucoup de démonstrations cliniques, beaucoup de résultats scientifiques. Je vais vous donner en fait même les dosages qui peuvent être utilisés, les recommandations de où ça vient. Je vais vous présenter tout un paquet d'articles scientifiques, donc ça va être vraiment fort intéressant, vous allez voir. Je vais être disponible à la fin pour répondre à vos questions. C'est toujours un grand plaisir pour moi. Ceci dit, regardez, je vais partager tout de suite mon écran pour me permettre d'utiliser ma présentation PowerPoint. PowerPoint. La voici. Donc, conférence sur les oméga-3, deuxième partie, les applications spécifiques. On va faire une petite introduction, une petite courte présentation aussi sur l'idome technologie, Vitalie base, en fait, au cas où on aura des gens avec nous qui n'êtes pas encore au courant de qu'est-ce que fait l'entreprise. Pour parler de ça, vous parlez des oméga-3, les applications spécifiques. On va passer six points ensemble. Les bénéfices santé, retour sur la première conférence. Donc, c'est juste faire un petit court résumé sur le pourquoi les oméga-3 sont aussi importants pour la santé. On va parler par la suite du développement de l'enfance et du cerveau, de l'inflammation, de la santé cardiovasculaire, de l'état d'esprit de la santé cognitive, pour finir avec les contre-indications. Et vous présentez les trois produits base, en fait, qui sont trois produits d'oméga-3. Donc, c'est un résumé en tant que tel qui est plus succinct que ce que l'on a eu lors de la première conférence. Donc, les deux éléments en rouge, en fait, les bénéfices santé et les trois produits base, c'est juste pour vous souligner que dans la première conférence, on avait 17 diapositives sur les bénéfices santé de façon générale. Donc, c'est beaucoup plus élaboré. Ce soir, ça veut juste un petit résumé. Même chose pour les produits base. Ce soir, on en a quatre, tout simplement, sur les neuf. Donc, c'est juste pour vous souligner, pour ceux et celles qui voudriez plus d'informations, d'aller consulter la première conférence qui est disponible, en fait, sur YouTube, sur la chaîne YouTube d'Éviterie. Donc, en présentation, Bidon Technologies, j'ai bien sûr fondé l'entreprise en 2013. Je suis docteur en biologie, je suis un chercheur, je suis l'auteur de quatre livres avec 11 autres professionnels de la santé. J'ai été président du comité consultatif du Conseil de recherche en sciences naturelles en génie du Canada, le Bureau du Québec, pendant plus de dix ans. Je suis un membre nommé de la commission d'éthique en sciences et technologies du Conseil des ministres. Je suis président de l'association professionnelle pour la santé intégrative et je suis à l'origine de la découverte de 21 nouveaux agents gérosuppresseurs, donc ce qui est issu de la recherche de pointe sur la longévité cellulaire. Et mon domaine d'expertise, donc qui donne technologie, justement, se développe dans deux grands axes, soit la recherche de pointe sur les agents gérosuppresseurs, donc pour la longévité en santé, et la commercialisation de produits de santé naturelle très haut de gamme. Qu'est-ce que c'est que les agents gérosuppresseurs? C'est des molécules qui vont nous permettre de ralentir les processus du vieillissement de façon à réduire l'incidence des maladies associées. Les pires maladies de notre époque, la maladie de Parkinson, les maladies cardiovasculaires, l'hypertension, l'ABC, maladies d'Alzheimer, les maladies du rein, le diabète de type 2 et le cancer, sont des maladies associées au vieillissement. C'est possible d'avoir un impact sur l'ensemble des maladies en agissant en amont. Ce qui est présenté ici dans une figure qui a été publiée en 2022, donc cette année, c'est l'impact des agents gérosuppresseurs quand on agit avant même des mécanismes du vieillissement. Il existe aussi des agents géroprotecteurs, comme par exemple, on pourrait considérer que la vitamine C en est un, où ce que là, on va agir sur des maladies ou des principes en particulier, mais pas nécessairement sur l'ensemble de tout le processus, versus ce que l'on fait dans le monde pharmaceutique habituel avec l'approche pharmaceutique conventionnelle, où là, on va agir après l'établissement d'une maladie. On va essayer, en fait, de soit réduire les symptômes ou soit contrecarrer une maladie après qu'elle soit implantée. Donc, c'est évident, en fait, qu'on va avoir des bénéfices beaucoup plus importants, que ça va être plus productif d'agir en amont de l'établissement des maladies. C'est ce que l'on fait, en fait, avec la découverte de nouveaux agents gérosuppresseurs. Si jamais ça vous intéresse, je vous invite à visiter, pour en savoir plus sur mes activités et la recherche, mon site internet à e-simar.com. Donc, vous allez en savoir beaucoup plus, en fait, sur nos recherches. Il y a beaucoup d'explications. Il y a même des articles scientifiques que vous pouvez télécharger en ligne. Les livres, les conférences, en fait, des entrevues, des chroniques aussi que j'ai données, des émissions de télévision. Donc, vous allez avoir beaucoup d'informations à l'intérieur de mon site internet à e-simar.com. Donc, ils donnent technologie, bien sûr. J'ai écrit les quatre livres que vous voyez ici haut. Donc, ce sont les nouvelles couvertures. Ils ont été réédités par mon éditeur. Le premier est un best-seller. En fait, les autres, je ne sais pas exactement où on est rendu, au niveau des ventes, en fait, mais ça évolue toujours bien de toute façon. Donc, c'est des livres que vous avez qui sont disponibles là aussi sur le site internet de Vitoli à vitoli.ca. Et l'entreprise a bien sûr développé les deux lignes de produits, Vitoli et Paz. Donc, je vais vous parler, entre autres, des Oméga 3 ce soir. Et le blog de Vitoli, en fait, qui est vraiment un grand succès, qui est une grande fierté pour moi, c'est qu'à l'origine, je voulais non pas juste vendre des produits, en fait, de plus grande qualité, mais m'assurer que les gens ont toute l'information disponible, en fait, pour améliorer leurs habitudes de vie, pour savoir quoi faire, en fait, pour une longévité en santé. Je m'étais associé initialement avec sept collaborateurs au blog de Vitoli. On est maintenant rendu plus de 30, en fait, on en ajoute à tous les années encore. On a donc plusieurs médecins, des pharmaciens, des naturopathes, en fait, des kénésiologues, bien sûr. On a deux psychologues, on a un chimiste spécialisé, on a des gens de tous les horizons. On a même un acupuncteur, une nutritionniste, une docteure en nutrition, des gens spécialisés en médecine fonctionnelle. Donc, c'est vraiment une brochette d'experts qui sont là pour vous aider, en fait, à vous accompagner dans l'atteinte, en fait, de vos objectifs au niveau de la santé. Je vous invite aussi particulièrement à nous aider. Vous voyez que ce que l'on fait actuellement, on donne des conférences gratuites dans le but d'informer la population, de rendre disponible plus d'informations, de vous supporter, en fait, dans l'atteinte de vos objectifs en santé. Et aidez-nous, en fait, à augmenter la communauté pour la longévité en santé. Partagez les événements, partagez les textes du blog, parlez-en avec vos amis. Ça va nous permettre, en fait, de perdurer et de continuer notre démarche à aider la population. Donc, on a bien sûr créé à la fois les produits Vitoli et base. En fait, les produits Vitoli sont des formulations qui ont été développées avec deux pharmaciens spécialisés dans le but de rendre disponibles des produits plus efficaces sur le marché. Il y a plusieurs raisons. On en parle la semaine prochaine. Donc, le 8 novembre, durant la conférence, mieux comprendre la qualité Vitoli. Je vais vous expliquer en détail pourquoi les produits Vitoli sont plus efficaces. De l'autre côté, les produits base sont des essentiels, en fait, au quotidien. C'est des produits qu'on devrait tous considérer, en fait, pour l'optimisation de notre état de santé. Et bien sûr, ce soir, on parle des oméga-3, mais aussi la vitamine D et une formule probiotique unique, en fait, qui est en production actuellement, qu'on devrait avoir d'ici deux semaines. Ça nous amène à développer ce qu'on appelle aussi les protocoles d'optimisation. En 2023, je devrais être en mesure de vous faire plus de présentations sur les protocoles d'optimisation, peut-être une conférence en particulier juste là-dessus. Ce soir, on va vous donner juste deux exemples pour comprendre le concept, en fait, puis pourquoi qu'on a développé aussi les produits bases. Donc, on va parler des douleurs chroniques et de la santé cognitive. En douleurs chroniques, en fait, les trois produits bases qui vont améliorer votre terrain en tant que tel, la physiologie même, en fait, de la problématique de la douleur, soit en rééquilibrant, en améliorant votre taux d'oméga-3 par rapport aux oméga-6, soit en couvrant des lacunes que vous pourriez avoir au niveau de la vitamine D, ou encore même des problèmes de digestion, de perméabilité intestinale en utilisant les probiotiques. Donc, ça ne veut pas dire que tout le monde va avoir à utiliser les trois, mais ça veut dire au moins qu'on est mieux outillés pour travailler le terrain, en fait, si vous voulez, donc les bases physiologiques de la problématique et vous aider avec des approches de l'autre côté des produits Vitoli qui vont être des approches plus directes, en fait, avec des mécanismes d'action ciblés actifs, dont Vitoli Articulation, bien sûr, qui est à la fois un anti-inflammatoire, un anti-douleur, il va améliorer en mobilité, va aider à la réparation des cartilages. Donc, c'est vraiment le produit le plus complet, le plus efficace sur le marché. C'est vraiment à essayer pour différents types de douleurs. En passant, il n'y a pas juste les douleurs articulaires, mais les douleurs non spécifiques au dos aussi, les disques écrasés dans la colonne vertébrale, les problèmes avec le nerf sciatique, un épine de lenoir au pied, donc c'est toutes des facettes qui peuvent être considérées pour lesquelles on peut l'essayer. Vitoli Sommeil pour les cercles vicieux apparentés, parce que les problèmes de sommeil vont accentuer les problèmes de douleur. De la même façon, en fait, la réduction de l'oxydation systémique avec Vitoli vient vieillir, c'est les deux antioxydants qui vont avoir des impacts dans tout le corps humain, donc des impacts systémiques des plus puissants. Donc, ça va aider à la fois à réduire les mécanismes de douleur, mais aussi d'inflammation. C'est un second cercle vicieux. Si les gens qui ont des problèmes de douleur, d'inflammation, vont avoir des niveaux d'oxydation systémique généralement plus élevés. Donc, c'est pour réduire l'oxydation. Maintenant, de la même façon, au niveau du protocole santé cognitive, on est encore là en mesure d'agir sur les bases même de la santé cognitive dans lesquelles vont avoir des impacts encore là les trois produits bases. Donc, je vous le dis, encore là, ce n'est pas une question nécessairement d'être obligé de prendre les trois, mais c'est une question de pouvoir vous accompagner spécifiquement selon vos besoins. Et de l'autre côté, considérer donc des actions ciblées spécifiques, soit au niveau des mécanismes actifs avec Vitaly mémoire et santé cognitive, donc qui va contenir un extrait de très, très grande qualité de Ginkgo bilobar, de la vitamine D12, B12 et D3 et de l'acide folique. Donc, c'est un produit vraiment très complet. Vitaly sommeil pour le cercle vicieux apparenté, parce qu'encore là, le manque de problèmes de sommeil, comme pour la douleur, vont causer et accentuer aussi des problèmes de santé cognitive. Et encore là, l'oxydation systémique. Pourquoi j'en parle encore du point de vue cognitif? C'est qu'il y a très peu d'antioxydants qui sont en mesure de traverser la barrière hémato-encéphalique et d'avoir un effet antioxydant au niveau du cerveau, mais c'est le cas pour les ingrédients, les antioxydants que vous allez retrouver à l'intérieur de Vitaly bien-vieillir. Donc, Vitaly bien-vieillir est réellement bon pour tout le corps humain, en fait, pour vous aider à garder vos capacités le plus longtemps possible. Donc, maintenant, sautons dans le vif du sujet, au niveau des oméga-3, les bénéfices santé, retour sur la première conférence. Donc, c'est juste un petit topo, en fait, pour ceux et celles qui avaient manqué à la première conférence, pour vous rappeler un peu, en fait, qu'est-ce que c'est que des oméga-3, pourquoi c'est important pour la santé. Donc, on a deux grands types d'oméga-3 qui sont essentiels au corps. On ne peut pas les synthétiser. Il faut les prendre via notre alimentation ou en supplément. C'est l'AEP et l'ADH, donc les deux oméga-3 qui sont essentiels. Je vous rappelle que les oméga-3 de source végétale, malheureusement, sont très peu efficaces au niveau de notre rapport en oméga-3 parce que c'est une faible quantité qui est convertie. On parle de 5 à 10 % des oméga-3 végétaux qui vont être convertis en AEP ou en ADH. Une des facettes très, très importantes, donc, des oméga-3, c'est l'impact sur le système immunitaire et l'inflammation, la gestion de l'inflammation. C'est que les oméga-6 qu'on consomme déjà en trop grande quantité, en passant, vous n'avez pas besoin de prendre d'oméga-6 en supplément. On en a déjà beaucoup trop. Il faut réduire la consommation d'oméga-6. Quand vous voyez des produits dans le marché qui se vendent, d'avoir des oméga-3, 6, 9, c'est complètement n'importe quoi. C'est un attrape-nigot. Donc, on n'a pas besoin de prendre plus d'oméga-6. On en a trop dans l'alimentation nord-américaine. Les oméga-6, c'est essentiel à la vie aussi, mais ça sert à augmenter l'inflammation, à causer de l'agrégation plaquettaire et à contracter les vaisseaux sanguins. Donc, ils vont être reliés, entre autres, à la pression terrienne. Tandis que les oméga-3, c'est tout le contraire. Ils vont aider à réduire l'inflammation, à réduire l'agrégation plaquettaire, à améliorer la fluidité du sang. Et réduire la contraction des vaisseaux sanguins, donc avoir un impact positif aussi sur l'hypertension, réduire l'hypertension. Vous allez voir, on va en parler tout à l'heure, je vais souligner une étude. Donc, tout ceci va avoir des impacts multiples au niveau de la santé, entre autres au niveau des maladies cardiovasculaires, en prévention, sur l'hypervention, sur les risques d'ABC, pour le système immunitaire, donc à la fois pour la santé du système immunitaire, mais aussi toute la gestion des postes inflammatoires, au niveau de la douleur, de la mobilité, et au niveau du fonctionnement du cerveau, vous allez voir ce soir, on va parler du développement de l'humeur, entre autres avec les cas de dépression, donc des cas dépressifs, et l'importance de la mémoire, ou encore même aussi l'importance de la santé oculaire. Donc, c'est l'ADH aussi qui est utilisé, en fait, pour la sécheresse oculaire. Donc, pourquoi, en fait, on en parle tant, des oméga-3 versus les oméga-6, c'est qu'en Amérique du Nord, notre alimentation est complètement débalancée, on consomme beaucoup trop d'oméga-6 par rapport aux oméga-3, on en est à des ratios de 20 à 50 pour 1. Il faudrait viser, en fait, le ratio optimal pour la santé sera aux environs de 4 pour 1. Donc, il y a deux façons de réussir à développer le ratio de 4 pour 1, c'est de réduire la consommation d'oméga-6, on en trouve dans la viande, les huiles végétales, la friture, le fast-food, et augmenter, bien sûr, la consommation des oméga-3, le poisson, les noix, les avocats, l'huile de lin. Écoutez, les noix, les avocats, l'huile de lin, la concentration n'est pas suffisante, ou du moins, c'est minime par rapport à ce qu'on va retrouver à l'intérieur des poissons gras. La meilleure source d'oméga-3, c'est vraiment les poissons gras ou encore la prise de suppléments. Donc, un ratio débalancé, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire un moins bon état de santé sur toutes les facettes pour lesquelles les oméga-3 sont essentielles, donc les facettes que je vous ai mentionnées tout à l'heure et qu'on va regarder ensemble ce soir. Donc, les dosages thérapeutiques, je vous le rappelle, on parle de dosages thérapeutiques. Ici, c'est la donnée qui nous vient de l'Institut de cardiologie de Montréal en passant, qui évalue qu'un dosage thérapeutique pour les oméga-3 est à partir de 1800 mg par jour et plus. Vous allez voir ce soir que dans beaucoup de cas de figure, comme entre autres dans le domaine de la dépression, on parle même d'une dose optimale de plus de 3000 mg par jour d'oméga-3. Donc, il y a beaucoup, la grande, grande majorité des produits même dans le marché n'atteignent pas les dosages thérapeutiques. Les usages des deux types d'oméga-3 qu'on va retrouver, l'AEP ou l'EPA en anglais, en fait, c'est pour l'inflammation, les problèmes cardiovasculaires, les problèmes d'articulation, la dépression, donc entre autres l'état d'esprit, donc la santé cardiovasculaire en général ou encore les problèmes d'inflammation, d'articulation. Au niveau de l'ADH ou du 2HA en anglais, on va parler de santé cognitive, du développement du cerveau, mais aussi du focus, des capacités mentales en tant que telles et de la santé oculaire, en passant pour l'ADH. Donc, allons-y en fait avec les applications spécifiques en commençant par le développement du cerveau et le développement de l'enfant. Le cerveau est le deuxième tissu le plus riche en lipides d'après les graisses corporelles, donc le cerveau, c'est pratiquement faible de lipides et d'eau. En passant, là, c'est du gras. 50 % de lipides sur une base sèche. La matière grise, c'est plus de 20 % d'ADH, très peu d'AEP en tant que telle. Donc, les oméga-3 qu'on trouve au niveau du cerveau, c'est de l'ADH en tant que telle. Pour le cerveau et les yeux, pas juste le cerveau, mais respectivement, c'est 97 % des oméga-3 dans le cerveau qui sont de l'ADH. 93 % dans les yeux sont de l'ADH. On a 8 % des acides gras polyinsaturés, donc des oméga-3, des oméga, en fait, en général, qui seraient remplacés chaque jour. Donc, on a longtemps pensé que ça prenait du temps d'avoir un impact au niveau de la composition du cerveau en lipides, mais à tous les jours, en fait, on a un certain remplacement d'une certaine quantité. Donc, ça peut toujours valoir la peine de commencer justement à prendre des oméga-3 pour améliorer la composition de notre cerveau. À tous les jours, il y aura une partie de nos omégas du cerveau qui sont remplacées. Maintenant, au niveau du développement du cerveau, une première étude que je vous souligne, c'est qui nous amène le fait, en fait, que les oméga-3 sont essentiels au développement du cerveau. Je ne vous apprends rien là-dessus. S'il y a une grosse partie de la composition du cerveau qui est des oméga-3, donc de l'ADH, c'est bien sûr essentiel. On ne peut pas les fabriquer. La consommation des parents durant le développement du foetus et durant l'enfance influence l'épigénétique, du vieillissement, donc la façon dont on va vieillir durant tout le reste de notre vie. Donc, vous allez voir, en fait, ce que je suis en train de vous expliquer au niveau des oméga-3, toutes les femmes enceintes devraient se soucier de façon extrêmement rigoureuse, en fait, de leur rapport en oméga-3, parce que ça influence leur santé durant la grossesse. Ça influence beaucoup de risques au niveau de la maternité, en fait, de la naissance en tant que telle de l'enfant. Vous allez voir, je vais vous les souligner, mais aussi même la façon dont on va vieillir, en fait, restant de notre vie en tant que telle, dû à l'expression de notre génétique. Donc, au niveau du développement, une étude vraiment très, très intéressante qui a été publiée cette année au mois de mars, une analyse systématique qui contient des méta-analyses aussi, qui a rapporté 28 méta-analyses qui regroupent 672 études cliniques. Donc, ici, j'en profite encore là pour souligner, que quand vous entendez des gens qui vous disent qu'ils n'ont pas suffisamment de démonstration dans le domaine des suppléments, c'est tout simplement parce qu'ils ne sont pas au courant, parce qu'ils n'ont pas été informés. Au Québec, malheureusement, nos universités ne donnent pas beaucoup de formation à nos professionnels de la santé sur les suppléments et l'usage des produits de santé naturels. La grande majorité même de nos professionnels de la santé ne sont pas au courant, tout simplement. Donc, regardez ici, c'est une étude de 2022 qui est très, très récente dans la revue Pharmacological Research, excusez-moi en anglais, qui souligne donc 672 études cliniques, 273 523 participants. C'est vraiment énorme la somme de données qu'on a sur l'importance des oméga-3 au niveau du développement, donc du cerveau et de l'enfant. Des éléments importants donc à souligner, à retenir qui nous viennent de cette étude-là, les évidences modérées à élevé. C'est un niveau d'évidence qu'on considère habituellement pour les recommandations médicales dans l'usage des médicaments. En fait, quand on a beaucoup d'évidences scientifiques, on va dire, bien, on devrait utiliser tel, tel, tel médicament pour telle, telle, telle raison. Donc, ici, c'est un supplément. On devrait utiliser les oméga-3 dans le cas du développement du cerveau, en fait, le développement de l'enfant, entre autres pour réduire les risques de pré-éclampsie. La pré-éclampsie, c'est de la haute pression durant la grossesse qui augmente terriblement les risques de complications, de fausses couches et d'accouchements prématurés. C'est 3 à 7 % des femmes, malheureusement, qui vont être touchées par la pré-éclampsie. Il y a des études récentes qui ont montré que la pré-éclampsie pourrait causer des problèmes de santé pour les 10 prochaines années. Donc, écoutez, c'est épatant. On va voir qu'on est au courant. On le sait. Il y a des approches qui pourraient, sans aucun risque, prévenir la pré-éclampsie chez la femme enceinte. Puis, malheureusement, en fait, comme société, on ne recommande pas encore aux femmes ou du moins, on en parle très peu de l'usage des oméga-3. Écoutez, si vous connaissez des gens qui sont enceintes actuellement ou qui pensent tomber enceinte, passez le message. En fait, c'est important que la population soit informée. Ça va réduire les risques d'une naissance à faible poids. Ça va augmenter la circonférence de la tête lorsque pris durant la grossesse. Donc, c'est rallié, bien sûr, au développement du cerveau. Ça va réduire la rétinopathie sévère du prématuré, des risques. Et ça va réduire aussi les risques de colastase lorsqu'il est utilisé durant la petite enfance, donc au niveau de l'enfant. Et ça a aussi des effets favorables. Donc, autrement dit, c'est un niveau de démonstration qui est moins certain, mais que, bon, étant donné qu'on n'a pas de risque, c'est favorable, ça pourrait aussi amener des bénéfices sur les autres éléments que je vous mentionne. Donc, encore là, les risques de naissance prématurée, ça allève aussi que les risques de prééclampsie, la réduction des risques de dépression durant ou après la grossesse, le contrôle de la glycémie et de l'inflammation pour la femme enceinte et le développement du système immunitaire, donc justement la réduction des risques d'allergies multiples et le développement de la capacité visuelle chez l'enfant. Donc, c'est beaucoup de bénéfices associés à la grossesse, en fait, et à la petite enfance. Au niveau du développement, plus spécifiquement des allergies, il faut comprendre que les allergies, c'est un processus inflammatoire. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le débalancement qu'on a en Amérique du Nord au niveau de la consommation d'oméga 6 va faire en sorte que le corps humain va avoir tendance, une plus grande tendance, en fait, une plus grande facilité à augmenter les processus inflammatoires, à provoquer de l'inflammation pour rien en tant que telle ou à exagérer même une réponse inflammatoire comme c'est le cas dans le cas des allergies. Le cas des allergies, c'est des réponses inflammatoires. Donc, bien sûr, la prise d'oméga 3 peut protéger du développement des allergies, en fait, réduire les risques que les enfants soient allergiques à trop de choses en même temps, mais aussi, en fait, réduire l'intensité même des réactions pour les gens ou pour les enfants, en fait, qui auraient des problèmes d'allergie. Donc, la consommation durant la grossesse va réduire, en fait, les problématiques d'allergie par la suite chez l'enfant. Allons plus loin au niveau de l'inflammation, en fait, pour regarder de façon générale en santé humaine, qu'est-ce que ça représente l'inflammation. Ici, on a une image qui fait le lien entre toutes les facettes reliées entre l'inflammation et le vieillissement, ce qu'on appelle en anglais l'inflammaging, parce que l'inflammation a un rôle à jouer très, très important dans les processus du vieillissement et dans les maladies associées au vieillissement. Donc, l'inflammation va favoriser le développement de certaines maladies et va accélérer même le développement de certaines autres ou de certaines autres maladies, en tant que telles, comme par exemple la maladie d'Alzheimer. La maladie d'Alzheimer est une maladie inflammatoire au niveau du cerveau. Le cerveau est un organe qui n'est pas frais, en fait, pour vivre de l'inflammation. Donc, c'est la même chose que la maladie de Parkinson, les maladies cardiovasculaires, l'athérosclérose sont tous affectés en tant que telles par les processus inflammatoires. La dégénérescence maculaire reliée à l'âge, la sclérose en plaques, la morbidité en tant que telle, ou en fait, ou la mortalité en tant que telle. Donc, on augmente les risques d'avoir des problèmes sous-jacents, d'autres types de problèmes de santé quand on est dans une situation inflammatoire. La sclérose latérale, la résistance à l'insuline, la stéoporose, le diabète de type 2 et même le cancer. Donc, l'inflammation, techniquement, a un impact dans pratiquement toutes les maladies avec lesquelles on fait face. Donc, c'est très important pour le corps humain d'avoir un meilleur contrôle en tant que telle sur l'inflammation en améliorant le ratio oméga-3 sur les oméga-6. Donc, les oméga-3, comme je vous l'ai mentionné, servent à produire les molécules qui sont anti-inflammatoires. Les oméga-6 servent à produire les molécules qui sont pro-inflammatoires. Donc, quand on utilise, qu'on consomme plus d'oméga-3, on aide, on facilite notre corps à mieux gérer en tant que telle l'inflammation. Donc, c'est extrêmement important. Et c'est un sain équilibre entre les oméga-3 et les oméga-6 qui vont permettre une saine gestion. Sachez que, comme je l'ai mentionné, on n'a pas besoin de prendre d'oméga-6. On en consomme déjà beaucoup trop. Donc, on n'a pas besoin de se soucier en tant que telle la consommation d'oméga-6 pour chercher même à réduire la consommation d'oméga-6 puis augmenter la consommation d'oméga-3. Qu'est-ce que ça peut représenter en tant que telle au niveau de l'inflammation? Bien, avant tout, des impacts, même au niveau de la COVID-19. Donc, la COVID-19 est une maladie inflammatoire. C'est ce qui cause, en fait, la COVID-19 sévère. C'est ce qu'on appelle une tempête de cytokines. C'est des cytokines pro-inflammatoires. Donc, c'est une réaction démesurée du corps humain en fait contre le virus où là, il va partir dans une tempête en fait d'inflammation qui va être très difficile à contrôler, qui va amener des problèmes au niveau pulmonaire, au niveau cardiaque, au niveau des vaisseaux sanguins puis au niveau du cerveau. Donc, il pourrait faire perdre connaissance. D'où les cas qui se ramassent en fait aux soins intensifs qu'on est obligé des fois même de provoquer en fait une perte de conscience pour les maintenir en vie. Donc, c'est des complications reliées à la COVID qui sont un processus inflammatoire. Les oméga-3, en fait, il y a des études qui ont souligné tout simplement que des gens qui avaient les plus hauts niveaux d'oméga-3 dans les populations qui ont été atteintes de la COVID en fait avaient beaucoup moins de risques de développer la COVID sévère. Donc, ici, c'est présenté dans l'autre sens. C'est que le risque relatif de décès était quatre fois plus élevé chez les gens qui avaient des index d'oméga-3 faibles. Donc, les gens qui ont des faibles niveaux d'oméga-3 sont beaucoup plus à risque en fait de décéder malheureusement de la COVID-19 parce que c'est une maladie inflammatoire. Quand on regarde ici les maladies rhumatoïdes inflammatoires, donc des données cliniques qui ont été publiées en 2022 cette année, une méta-analyse en fait avec une revue systématique de la littérature, 30 études cliniques, donc c'est quand même beaucoup d'études de compilés, 1420 patients. Les usages de trois à six mois au niveau des oméga-3 ont déjà des impacts significatifs. On parle d'une dose thérapeutique de plus de 2000 mg par jour avec des effets significatifs comparés au placebo sur le nombre d'articulations qui sont déloureuses, enflammées. Il manque des mots enflés en fait. C'est sensible. Oui, excusez-moi. Le niveau d'activité de maladie en fait qui était évalué pour 28 articulations dans le corps humain. Donc, vous voyez en fait qu'on tenait compte de l'ensemble de la réponse et non pas rien que certaines articulations en particulier et les résultats du questionnaire d'évaluation en fait sur la santé aussi durant lesquels on demandait aux gens si leur situation s'était améliorée. Donc, le meilleur impact des oméga-3 de poissons, c'est bien sûr très bien connu. On connaît la raison. En fait, c'est ce que je vous mentionnais tout à l'heure, c'est que les oméga-3 végétaux demandent à être convertis. Le taux de conversion est relativement faible. Donc, on va avoir des meilleurs résultats si on va vers les oméga-3 de poissons tout simplement. C'était souligné ici par l'étude en question. Maintenant, oméga-3, inflammation et dépression en tant que telle, c'est pourquoi en tant que telle? C'est que la science récente sur la dépression nous montre que la dépression n'est pas réellement une baisse de la sérotonine ou pas nécessairement juste une baisse de la sérotonine ou c'est peut-être pas carrément la cause en tant que telle de la baisse de la sérotonine qui avait été présumée auparavant. C'est-à-dire qu'actuellement, toutes les antidépresseurs qu'on utilise visent en tant que telle la sérotonine ou presque, mais en grande majorité, vont viser la recapture de la sérotonine. Mais la dépression serait une maladie inflammatoire avant tout. Et là, on a des meilleurs résultats en fait de l'AEP au niveau de la dépression, peut-être justement dû à l'effet anti-inflammatoire de l'AEP au niveau du cerveau. Donc, c'est certaines molécules qui seraient produites spécifiquement à partir des oméga-3 de l'AEP qui seraient plus bénéfiques au niveau de la dépression, en fait dû à un effet anti-inflammatoire la composition du microbiote serait aussi déterminante dans le bénéfice relié à la dépression spécifiquement. Donc, ça prend un bon microbiote intestinal parce que les bactéries de l'intestin vont avoir un rôle à jouer aussi dans les effets bénéfiques. Oui, c'est ce qui est mentionné ici. D'où l'importance de considérer toujours notre santé de façon globale parce qu'on finit tout le temps par se rendre compte en fait que ça a un impact important. et ici, c'est un article qui rapporte des résultats récents sur, donc c'est publié en 2020, sur tout ce qui va être produit à la fois par le cerveau et l'intestin, en fait dans l'interaction entre le cerveau et l'intestin et la gestion en tant que telle de l'inflammation, les effets des oméga-3 sur les processus inflammatoires. Donc, c'est réellement fort intéressant. Et là ici, oui, c'est vrai, ça a été publié en 2021. En fait, l'image que vous voyez aux côtés, en fait, mais que je fais référence aussi à un article de 2020. Donc, ça nous rappelle aussi que le microbiote intestinal a un rôle très important à jouer dans l'inflammation avec les oméga-3. Ça va s'appliquer aussi à tout un paquet de maladies, en fait, toutes les conditions de santé que je vous ai mentionnées tout à l'heure pour lesquelles l'inflammation avait un rôle à jouer. Donc, c'est extrêmement important dans une considération d'optimisation de la santé. Ce n'est pas juste le fait de rester en santé en tant que tel ou de se penser en santé, en fait, mais d'être certain que tout est en place pour qu'on le demeure le plus longtemps possible, qu'on soit le moins affecté possible par les maladies, qu'on soit en mesure de profiter de la vie. La santé cardiovasculaire, maintenant, des petits éléments à vous souligner que je trouve quand même amusants. Il y a beaucoup d'études sur les oméga-3, en fait, qui sont négatives. De la même façon, il y a beaucoup d'études sur plein de médicaments, en passant, qui sont négatives. Ce qu'il faut toujours garder à l'esprit, en fait, quand il y a de la présence d'études négatives, c'est quel dosage avait été testé durant combien de temps, entre autres, pour quel type de problématique de santé. Souvent, la question qui va être posée, c'est est-ce qu'on est capable de sauver une vie? Avant nécessairement d'être en mesure de sauver une vie avec un supplément, on peut quand même être en mesure d'améliorer l'état de santé de façon générale et réduire nos risques d'avoir des maladies qui, elles, pourraient, en fait, causer de la mortalité. On n'est pas obligé d'avoir une relation directement de cause à effet avec la mortalité. Il faut savoir, malheureusement, en Amérique du Nord, la majorité de la population est en mauvaise santé métabolique. On parle de 80 % de la population qui sera en mauvaise santé métabolique. Donc, probablement que juste les oméga-3 ne seront pas suffisants nécessairement pour empêcher un décès, empêcher un cas de mortalité. Ce que l'on vise avant tout, c'est optimiser de la santé, pas nécessairement empêcher un décès. Est-ce que là, on est en mesure d'aider à la santé cardiovasculaire? Écoutez, c'est très clair. Je n'ai aucun doute que les oméga-3 ont un gros impact sur le maintien et l'amélioration cardiovasculaire. Regardez bien, je vais vous souligner quelques petites études. Ce n'est pas d'hier en tant que tel. 1989, donc on revient beaucoup en arrière, une étude 2033 hommes victimes d'infarctus récents, deux ans de suivi. Les oméga-3 ont amené une baisse de 29 % de la mortalité comparativement au groupe placebo. Donc, ce qui est quand même très, très important comme impact. 99, en 1999, donc on fait un bond de 10 ans, 11 324 patients victimes d'un infarctus récent, un gramme d'oméga-3 par jour en supplément. En fait, trois années et demie de suivi durant lesquelles ils ont suivi les cas de mort d'infarctus ou d'accidents vasculaires cérébrales. Donc, on s'entend, en fait, ils ont suivi des éléments extrêmement graves. Donc, ce n'est pas juste des petits éléments de santé, c'est des cas vraiment graves. Après un an, juste un an, en comparant avec le groupe placebo, on avait déjà une baisse de 15 % de l'ensemble des incidents suivis, 45 % de baisse, en fait, du taux de mortalité cardiaque subite. C'est énorme comme impact. 2007, maintenant, 18 645 patients. Écoute, on s'entend, 18 000 patients, 18 645, ça commence à être énorme comme étude, en hypercholestérolémie. On donnait ici de l'AEP ou de l'EPA en anglais avec des statines ou juste la statine. Donc, ce qu'on voulait vérifier ici, c'est si on avait un effet supplémentaire dans le fond pour les gens qui prennent des statines à prendre aussi des oméga-3. Après, en moyenne 4,6 ans, on a une baisse de 19 % des événements cardiovasculaires majeurs dans le groupe qui prenait des oméga-3 par rapport en comparaison avec le groupe qui prenait juste des statines. Donc, c'est un effet beaucoup plus important que juste prendre des statines. Donc, ça fait très longtemps qu'on connaît en santé cardiovasculaire les bénéfices en tant que tels des oméga-3. Un élément très, très intéressant à vous mentionner parce que c'est le journal of the American College of Cardiology en 2021. Donc, c'est le journal du Collège américain de cardiologie qui a publié des recommandations, en fait, une opinion, si vous voulez, sur le rôle des oméga-3 d'un point de vue cardiovasculaire. Donc, les points forts, la supplémentation d'oméga-3 peut réduire le risque de m'indiquer cardiovasculaire chez certains patients. Donc, c'est clair. Les oméga-3, des doses de 2 à 4 grammes par jour. Donc, c'est 2 000 à 4 000 milligrammes par jour. Donc, c'est des doses thérapeutiques quand même assez élevées vont baisser les triglycérides sanguins de 25 à 40 %. Donc, c'est des lipides sanguins, une baisse de certains lipides sanguins. Et les effets, et soulignant, en fait, par la même occasion que les effets des oméga-3, autre que la baisse des triglycérides, peuvent contribuer aussi à leurs avantages cardiovasculaires. Donc, on fait référence ici, entre autres, aux effets des oméga-3 sur la réduction, entre autres, de l'inflammation, qui, le facteur inflammatoire est extrêmement important en santé cardiovasculaire. Si on continue, toujours un article dans une revue très importante, le Journal of the American Heart Association, qui rapporte une méta-analyse sur l'hypertension. Et ici, je crois, on est très, très récents aussi, oui, 2022, c'est cette année, donc c'est extrêmement récent, méta-analyse de 71 études cliniques. Donc, je vous le répète encore, les gens qui disent qu'il n'y a pas d'études cliniques dans le domaine des suppléments, c'est tout simplement parce qu'ils ne connaissent pas ça, malheureusement. Et on devrait se permettre de leur dire en passant, donc près de 5 000 personnes ici, qui est considéré donc par la méta-analyse, bénéfice significatif entre 2 000 et 3 000 mg par jour d'oméga-3. Donc, encore là, on parle de dosage thérapeutique. C'est extrêmement important de le rappeler. Bénéfice supérieur à plus de 3 000 mg par jour, les bénéfices ne sont pas plus élevés à 5 000 mg par jour. Donc, autrement dit, on souligne ici que oui, ça vaut la peine d'en prendre plus. Aller jusqu'à 3 000 mg, ça vaut la peine. On va avoir plus de bénéfices de santé d'un point de vue cardiovasculaire sur l'hypertension, mais ça ne vaut pas la peine de se rendre nécessairement à 5 000 mg par jour. Déjà, 3 000 mg par jour est une dose dans laquelle on aurait déjà le bénéfice optimal. Et on souligne que ce soit pris par l'alimentation ou en supplément. Bon, en passant ici, petit commentaire. Par l'alimentation, on recommande habituellement aux gens de consommer trois portions de poissons gras par semaine. Trois portions de poissons gras par semaine, c'est la recommandation habituelle en santé, même de l'Organisation mondiale de la santé. Ça correspond à quoi, trois portions de poissons gras par semaine? Ça va correspondre environ à 1 000 mg par jour sur une base d'une semaine en oméga-3. Donc, vous allez être encore loin. En fait, au minimum, vous allez être à la moitié de la dose nécessaire pour avoir un impact sur l'hypertension. Donc, si vous prenez des oméga-3 pour une question d'hypertension, il faut en prendre au moins le double de ce qui est recommandé habituellement par l'alimentation. Allez-vous vraiment consommer six consommations de poissons gras par semaine? Écoutez, d'après moi, il y a très, très peu de gens. Déjà, il y a très peu de gens qui vont consommer trois portions de poissons gras par semaine. En consommer six, je pense que c'est pratiquement pas possible de toute façon, à moins d'avoir vraiment un mordu. Et encore là, il faut savoir une chose, les gens qui vont consommer trop de poissons gras, comme par exemple du saumon, risquent de finir par souffrir, en fait, d'intoxication aux métaux lourds ou à certains types de polluants parce que malheureusement, le saumon, en fait, est un prédateur qui peut accumuler, en fait, des toxines dans la chaîne alimentaire, dont justement les métaux lourds. Donc, bien sûr, toujours s'alimenter d'une bonne source quand on considère les poissons gras en favorisant, bien sûr, le poisson sauvage toujours par rapport aux poissons délevables. Donc, si on continue, au niveau des recommandations en santé cardiovasculaire, les oméga-3 peuvent réduire les risques d'événements cardiovasculaires en prévention et être bénéfiques dans les cas d'hypertension, de maladies coronariennes, d'arrhythmie ou de crise cardiaque. Donc, il y a quelqu'un aujourd'hui qui me parlait du cas de l'arrhythmie. C'est que oui, en fait, les oméga-3 ont des bénéfices au niveau de l'arrhythmie et au niveau des risques de crise cardiaque. Et regardez bien ce que je vais vous montrer là qui est fort intéressant. L'article, en fait, que vous avez ici, qui est dans Cardiovascular Medicine, nous présente les effets, en fait, les mécanismes d'action, les effets bénéfiques reliés à la santé cardiovasculaire et tous les mécanismes d'action. Donc, en plus de ce que je suis en train de vous montrer, qu'on a des résultats cliniques en santé cardiovasculaire pour les oméga-3, on a aussi les raisons de tous les mécanismes d'action qui sont reliés, entre autres, aux effets anti-inflammatoires, aux effets antioxydants et l'amélioration des fonctions endothériales, les effets antithrombiques, donc, entre autres, le risque, en fait, de blocage des artères, les effets arythmiques, la régulation, en fait, des fonctions, donc, de l'arythmie cardiaque. Donc, vous avez ici les quatre mécanismes d'action qui sont reliés à pourquoi les oméga-3 ont des effets bénéfiques sur l'arythmie, les effets sur le remodelage ventriculaire. Ça serait compliqué à vous expliquer exactement ce que c'est, mais on voit ça surtout beaucoup chez les gens qui ont un très, très gros, très, très grand poids corporel, en fait, une grosse, grosse masse musculaire où là, on va avoir un débalancement, en fait, au niveau du développement du ventricule gauche qui vont finir par causer des problèmes cardiaques. C'est la raison pour laquelle des gens qui vont participer, par exemple, à des concours comme l'homme le plus fort au monde, souvent, on va s'en rendre que ces gens-là vont décéder d'une crise cardiaque à 45, à 50 ans, malheureusement, très jeunes en tant que tel, dû à un trop grand développement, en fait, du ventricule gauche. Donc, ceci dit, les oméga-3 auraient un impact bénéfique là-dessus aussi et sur les métabolismes, en fait, des lipides en baissant, entre autres, des triglycérides sanguins en améliorant donc certaines facettes au niveau des lipides sanguins. Donc, ça m'amène bien à vous parler maintenant de l'état d'esprit et de la santé cognitive. Trois petits points, trois petites diapositives. Une première étude, l'ADH, en fait, pour le développement du cerveau et des yeux. J'en ai parlé, en fait, tout à l'heure, en tant que tel du développement du cerveau. C'était juste pour vous souligner, donc, j'en ai parlé tout à l'heure, en fait, de l'ADH, le développement du cerveau. Il faut savoir, en fait, que l'ADH va aussi réduire les risques de dépression reliés à la grossesse et le TDAH chez l'enfant. Donc, aussi, en fait, à considérer, on a des gens qui me demandent des fois les dosages à utiliser pour le TDAH chez l'enfant. On parle de 500 mg d'ADH par jour en passant pour le TDAH chez l'enfant. Ça équivaut à une des gélules de base ADH. Donc, le produit base qui est concentré, enrichi, en fait, en ADH est bénéfique au niveau du TDAH. Et juste, pour les enfants, le dosage serait juste une gélule par jour. Pour les adultes, on suivrait tout simplement la posologie habituelle. Et l'ADH aide à réduire le déclin cognitif et la santé oculaire. Donc, la dégénérescence maculaire reliée à l'âge et la sécheresse oculaire, en fait, l'ADH serait bénéfique pour la santé des yeux. L'EPA, c'est beaucoup plus d'un point de vue cognitif pour la dépression et l'inflammation au niveau du cerveau. Donc, encore là, quelqu'un qui serait touché par la maladie d'Alzheimer, on aurait deux facettes sur lesquelles on pourrait jouer. Soit la composition du cerveau en utilisant l'ADH, mais tandis que la maladie d'Alzheimer est une maladie inflammatoire et que l'EPA aurait un impact important au niveau des mécanismes humaines d'inflammation du cerveau dans des cas d'Alzheimer. Quelqu'un qui a déjà la maladie, j'irais vers l'AEP en tant que tel. Quelqu'un qui veut prévenir la maladie d'Alzheimer, j'irais vers l'ADH. Et je crois que j'ai ajouté justement, oui, pour l'Alzheimer, l'étude récente qui vient juste d'être publiée, je pense que c'est en juin cette année, en fait, oui, ça a été publié en juin 2022. Les personnes ayant un taux sanguin élevé d'ADH en cours ont un risque réduit de 49 %. Donc, on peut baisser de 49 % les risques d'Alzheimer avant même que la maladie soit implantée par la prise de suppléments d'ADH. Une augmentation de l'ADH donc du premier au cinquième quintile. Qu'est-ce que ça veut dire en tant que tel? C'est que quelqu'un qui a des faibles niveaux d'ADH, qu'on l'amène à des niveaux élevés d'ADH. Donc, on regarde la population, on la sépare des quintiles, en fait, c'est qu'on a séparé la population en cinq groupes et on regarde les groupes les moins élevés en ADH versus les groupes les plus élevés et on se rend compte en fait que les groupes les plus élevés en ADH ont 4,7 années de vie supplémentaires sans maladie d'Alzheimer. Donc, c'est vraiment très, très significatif. Donc, le fait d'avoir un niveau plus élevé tout simplement d'ADH. Une consommation accrime peut bien sûr réduire les risques de développer une maladie d'Alzheimer. Donc, tout ceci pour vous rappeler ce que je vous disais tout à l'heure au niveau des dosages thérapeutiques, on parle de plus de 1800 mg par jour. Donc, c'est la dose en fait qui a été estimée, soulignée par l'Institut de cardiologie de Montréal. Donc, pour les bénéfices de santé que je vous ai parlé tout à l'heure, donc l'état d'esprit cardiovasculaire, les douleurs, l'inflammation, on parle de l'AEP ou le PA en anglais. Au niveau de la santé cognitive, le développement de l'enfant, le focus et les capacités cognitives ou encore la santé oculaire, là, on va parler de l'ADH en fait ou du DH en anglais. Ici, quand vous vous demandez qu'est-ce qui serait le plus approprié dans votre cas, n'hésitez pas à m'écrire en tant que tel si on me fait plaisir de vous répondre, de vous donner mon opinion sur qu'est-ce qui pourrait être le plus approprié pour vous en considérant en fait votre situation au niveau de la consommation donc de vos oméga-3. Donc, pour la dépression, méta-analyse, en fait, tout à l'heure, je l'ai mentionné, en fait, pour la dépression, c'est l'AEP en fait qui est le plus important. Donc, c'est souligné par ici une méta-analyse qui considère 26 études cliniques, 2160 patients. C'est des effets thérapeutiques sur l'amélioration de la dépression. On parle d'effets significatifs sur les symptômes de dépression versus le placebo, très significatifs. À plus de 60%, d'AEP. Qu'est-ce que ça correspond à un produit qui contient plus de 60% d'AEP? Bien, le base standard qui est donc la concentration qu'on retrouve dans les poissons couramment, donc les poissons gras, c'est la concentration naturelle en oméga-3, si vous voulez, déjà 67% d'AEP. Donc, on atteint déjà les dosages nécessaires pour avoir un effet bénéfique au niveau de la dépression. Et celui enrichi d'AEP, lui, va monter le pourcentage jusqu'à 77%. L'étude soulignait aussi que plus on est concentré en AEP, mieux c'est. Et là, on va recommander plus de 1000 mg d'AEP par jour. Dans le base standard, vous avez déjà plus de 1000 mg d'AEP par jour. Et dans le base enrichi en AEP, là, vous allez avoir, en fait, plus de 2600 mg d'AEP par jour en tant que tel. Il n'y a aucun effet significatif de l'ADR en tant que tel sur la dépression. Pour la dépression, ça prend vraiment l'AEP. maintenant, les contre-indications. Quand est-ce qu'on devrait se méfier des oméga-3? J'ai eu des questions là-dessus, en fait, la semaine dernière sur les réseaux sociaux. quelqu'un me disait, oui, j'ai déjà lu quelque part qu'on pourrait trop en consommer. Écoutez, il faut savoir une chose très simple. Nos Inuits du Grand Nord vont consommer environ 4000 mg par jour d'oméga-3 à l'année tout le temps. Donc, c'est des doses thérapeutiques. On parle de 4000 mg, c'est quand même une dose très élevée sans aucun problème de santé. Donc, il n'y a pas beaucoup de risques en tant que tel à considérer les oméga-3. En fait, même les dosages thérapeutiques, il n'y a vraiment pas beaucoup de risques pour la santé. Je vais vous les expliquer. L'information que je vais vous présenter est disponible dans la fiche des interactions et contre-indications potentielles que vous trouvez sur le site internet de Vitaly. Ici, vous avez la page de Vitaly Stress Anxiété. C'est la même chose dans les oméga-3 bases, donc sur le site avitaly.ca. Dans la section sur les bases aussi, dans les oméga-3, vous allez avoir un bloc d'informations comme ça qui est une fiche des interactions potentielles que vous pouvez télécharger. La raison pour laquelle on les rend disponibles, ce n'est pas pour que vous portiez un jugement vous-même sur les risques d'interaction avec vos médicaments ou votre état de santé, mais c'est pour que vous l'ayez d'accessible, vous l'apportez à votre médecin ou à votre pharmacien pour l'aider dans ses démarches dans son travail. Donc, c'est des fiches qui ont été produites par notre pharmacien, une pharmacien de la compagnie qui est André Perrault qui a donné, entre autres, la conférence sur les somnifères il n'y a pas très longtemps et qui va donner la conférence qui s'en vient le 8 décembre qui va porter sur l'âge et les médicaments le scandale de la polypharmacie. Donc, vous allez voir, c'est vraiment très intéressant. Donc, André Perrault, pharmacien, développé donc les fiches des contre-indications potentielles et on les a fait révisées par Jean-Yves Dion pour être certain qu'on oubliait un lien. Donc, il est un deuxième pharmacien spécialisé dans le domaine des suppléments. Donc, au niveau des contre-indications, arrêtez la prise une semaine avant toute intervention chirurgicale parce que les oméga-3 pourraient augmenter un peu la fluidité du sang et donc faciliter en fait les saignements si jamais il y avait des problèmes. Les femmes enceintes, pour la même raison, on va recommander d'arrêter la prise au moins une semaine avant l'accouchement. Moi ici, je vous dirais, même pour les femmes enceintes, on sait jamais trop quand est-ce qu'elle va accoucher. Ça faisait peut-être mieux d'arrêter trois semaines avant l'accouchement tout simplement parce que pour, disons, avoir une petite zone de tampon. Attention aux allergies, bien sûr. En fait, les gens qui sont allergés pour poisson ne peuvent pas utiliser les oméga-3 bases parce qu'ils sont fabriqués à partir de poisson. Attention à l'hypercalcémie, l'hyperphosphatémie, consultez votre pharmacien parce que les oméga-3 bases vont contenir aussi un peu de vitamine D. C'est de la vitamine D qui nous vient du poisson. Donc, il n'y a pas de problème non plus à équilibrer le niveau des vitamines D. À partir de la vitamine D, vous avez à l'intérieur des oméga-3. Vous pouvez tout simplement la compléter en utilisant notre vitamine D sous forme liquide. Les anticoagulants, c'est un faible risque. En fait, c'est un cas de surveillance. Donc, pour les gens qui seraient à risque de problèmes de coagulation sanguine que votre sang a tendance à être trop clair, vous pouvez toujours demander en fait un IRN qui est une évaluation de votre coagulation en pharmacie qui va vous permettre en fait d'avoir l'heure juste si jamais vous seriez considéré par les anticoagulants. Donc, si vous prenez en tant que tel des anticoagulants. Mais bien sûr, toutes ces facettes-là, n'hésitez pas à en parler à votre pharmacien. Posez des questions, ils vont être là pour vous rassurer. Ça a un léger effet antihypertenseur. Donc, c'est à surveiller pour les gens qui prennent des médicaments pour la pression. Ça pourrait aider en fait à baisser un petit peu la pression artérielle. C'est à faire attention avec la cyclosporine. Ça pourrait causer une augmentation des effets secondaires. Et les rares patients qui sont sous l'un des deux médicaments suivants devraient éviter la prise due à la présence de la vitamine D. En fait, le bureaux, son arbre et l'air d'afitinib. En fait, c'est très rare ces médicaments-là. Mais comme je vous l'ai dit dans le doute, de toute façon, parlez-en avec votre pharmacien. Ils sont là pour vous aider sur les interactions potentielles et apportez-lui la fiche tout simplement qui est disponible sur le site Internet. Donc, rapidement, avant de répondre à vos questions, les trois produits basent quelques éléments pour vous les présenter pour ceux et celles qui ne connaissaient pas encore. Qu'est-ce qui nous démarque entre autres dans le marché? Avant tout, en premier lieu, l'approvisionnement. On s'approvisionne directement de la pêche sans intermédiaire ni résidus de poisson. C'est transformé frais à froid par distillation moléculaire sans aucun solvant. Donc, c'est de là qu'on va chercher la meilleure qualité de l'huile disponible sur le marché. Donc, il n'y aura pas de résidus de solvant. C'est une extraction au CO2. C'est ce qui est le mieux. En fait, c'est les plus grandes avancées technologiques dans la production des huiles Omega 3. Et on a les certifications les plus rigoureuses de l'industrie. On parle d'une certification de composition et une certification environnementale. Donc, le IFOS, entre autres, est le Friend of the Sea. Maintenant, quand on regarde les trois produits rapidement, on a donc l'Omega 3 standard, la base standard qui est à 24,99 pour une dose d'Omega 3 totale de 2450 mg par jour pour 24,99. Et les deux enrichis donc qui vont être soit lui enrichis en AEP, en EPA, en anglais, 39,99 ou en DHA ou en ADH en tant que tel à 39,99. Donc, on a les deux enrichis. Au niveau du prix, retenez une chose là. Pour la dose thérapeutique quotidienne, on est la compagnie qui a les Oméga 3 au plus faible coût d'Omega 3 en milligramme par jour. Donc, on recommande bien sûr la prise de 4 gélules par jour pour la dose thérapeutique. Ça vous permet de l'ajuster aussi selon vos besoins ou selon vos désirs. Donc, vous pouvez toujours décider d'en prendre un peu moins si vous voulez d'en prendre un peu moins. Vous pouvez toujours aussi ajuster la dose selon votre consommation de poisson. Habituellement, moi, ce que je mentionne, c'est quand on a une consommation de poisson gras dans une journée, ça correspond à la dose thérapeutique pour la journée en question. Donc, toutes les journées, vous allez consommer du poisson gras, vous n'avez pas nécessairement besoin de prendre des suppléments, même si c'est pour atteindre des dosages thérapeutiques. Vous pouvez sauter une journée tout simplement. Et on l'achète donc directement de la source sans intermédiaire. C'est ce qui nous permet d'être très, très compétitifs en fait sur le prix. Maintenant, juste pour souligner, on est en train de rentrer, d'entrer les produits de base dans tous nos points de vente. Donc, actuellement, à Vitoli, c'est plus de 2000 points de vente en fait. Donc, toutes les grandes pharmacies en tant que telle au Québec, certains magasins d'aliments naturels, même certains bureaux en tant que telle, certains professionnels de la santé vont les avoir en fait à l'intérieur de le bureau. Les bases, on est rendu à environ 600 points de vente actuellement. Donc, sachez que peu importe le point de vente, la pharmacie, votre point de vente préféré près de chez vous, ils peuvent tous les avoir. Donc, si vous avez juste à insister, en fait, si vous voulez les avoir dans votre point de vente, demandez-les en fait aux gérants ou aux propriétaires. Ils vont nous contacter tout simplement et on va les rentrer dans votre point de vente. Sachez en fait que c'est beaucoup plus facile actuellement de les trouver dans les grands Uniprix et les grands Jean Coutu. Donc, tous les grands Uniprix et tous les grands Jean Coutu devraient les avoir en tablette. On a des distributeurs particuliers au niveau pharmaceutique, c'est Mekesson ou directement à l'entreprise en fait qu'on vend directement. Donc, pour les magasins d'aliments naturels et certains points de vente. Rapidement, vous rappelez tout simplement que les conférences sont disponibles après quelques jours sur la chaîne YouTube de Vitaly. Donc, c'est le temps de nous permettre tout simplement de faire le montage vidéo, d'organiser la structure. Donc, vous pouvez vous inscrire, vous abonner à la chaîne YouTube. Ça vous permet d'être informé des nouveaux contenus quand on ajoute du nouveau contenu donc sur la chaîne YouTube. Je vous souligne entre autres qu'on a déposé dernièrement la conférence sur le sommeil et les somnifères, ce que l'on n'a jamais osé vous dire, qu'une conférence qui a été vraiment très, très, très appréciée de M. André Perrault, donc le pharmacien de notre compagnie. Et de l'autre côté, aussi la conférence avec Isabelle Huot qui a été aussi très appréciée, Cessez de manger vos émotions. Mais c'est plus de 180 vidéos, je pense, que vous allez retrouver sur la chaîne YouTube de Vitaly. Donc, il y a beaucoup de contenu. Je vous invite en fait à y jeter un coup d'œil. Au niveau des prochaines conférences, vous pouvez soit sur les réseaux sociaux ou en fait, trouver les liens pour vous inscrire. Une façon simple aussi, c'est la section des conférences sur mon site internet à e-cimer.com ou dans le courriel de suivi de la conférence d'aujourd'hui. Ici, vous avez le listing des prochaines conférences, dont trois que je voudrais porter à votre attention. Le 15 novembre, la prévention de la démence et de l'Alzheimer. C'est une conférence qui est très, très appréciée que je vais donner en fait aussi en partenariat avec la clinique MedFutur que je vais vous présenter lors de la conférence sur l'Alzheimer. Donc, la clinique MedFutur qui est ici, en fait, dans ma région à Mirabel, mais qui fait aussi beaucoup de choses dans toute la grande région de Montréal et même par vidéoconférence. Vous avez aussi la conférence donc du 6 décembre qui est un entretien. En fait, ce n'est pas complètement une conférence, c'est un entretien que je vais avoir avec Dr Brouillard pour parler du contenu de ces trois livres. Donc, on va parler ensemble de l'urgence de reconnaître son médecin intérieur et du contenu qu'on peut trouver à l'intérieur des livres de Dr Brouillard. Ça va être vraiment très, très intéressant. Et pour finir, en fait, le 8 décembre, donc il y en a d'autres, je vous invite à en prendre connaissance. Il en reste environ 7-8 des conférences cet automne. Mes trois particulières que je voulais vous souligner, l'âge et les médicaments avec, en fait, André Perrault, le scandale de la polypharmacie, ça va être vraiment très, très intéressant. La dernière conférence conférence de la saison, donc le 8 décembre à 19 heures. Et je vais donner le 1er décembre, c'est vrai que je ne l'ai pas mis, mais le 1er décembre, je vais donner une conférence sur le jeu, mais aussi que je sais qu'il est un sujet qui est très, très prisé actuellement. Donc, rapidement, tout simplement, les références pour permettre aux gens qui regarderaient l'enregistrement de l'arrêter et de prendre des notes s'il y a des références que vous voudriez consulter avant de me permettre de répondre à vos questions. Et voilà. Donc, rebonjour tout le monde. Oui, en fait, si vous appréciez les conférences, je vous invite, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, à partager sur les réseaux sociaux l'annonce de nos conférences pour nous permettre de rejoindre le plus de gens possible, en fait, et de nous permettre de continuer, justement, à donner des conférences gratuites. Donc, j'ai acheté des amigas-trois bases pour ma fille qui est étudiante et a besoin d'augmenter sa concentration, mais nous trouvons que les gélules sont grosses. Oui, malheureusement, en fait, effectivement, ça prend des grosses quantités pour atteindre des dosages thérapeutiques. Est-ce que vous songez à pouvoir diviser la gélule en deux, en prendre huit au lieu de quatre? Non, actuellement, malheureusement, ça, on ne peut pas. C'est très compliqué, en fait, la production des gélules d'oméga-3, malheureusement. On pourrait éventuellement avoir les produits sous forme liquide, mais avant, il faut établir, en fait, un marché, établir une demande. Donc, on croyait, bien sûr, plus facile d'établir la demande avec les gélules pour, par la suite, pouvoir offrir une plus vaste diversité au niveau des produits, dont des produits liquides, mais on ne les a pas encore à l'heure actuelle, mais on pourrait l'envisager, par le même, le début 2023, de commencer à sortir des produits liquides. Là, je vais le regarder. J'ai conseillé à quelques personnes d'écouter vos conférences et de consommer les oméga-3. Merci beaucoup. La dimension des gélules est vraiment problématique. Oui, bien, c'est vrai que ça peut être un peu difficile à les avaler, malheureusement. On n'a pas de solution pour ça, en fait, pour l'instant. Vous pouvez toujours aussi percer les gélules. Il y a beaucoup de gens qui me le demandent. Vous pouvez percer les gélules, il n'y a aucun problème, en fait, pour consommer l'huile, soit directement ou soit dans un yogourt, par exemple. Votre poisson est nourri aux algues? Oui, tout à fait, en fait, parce que c'est un, c'est des tout petits poissons, en fait, qui ne consomment que des algues. Une personne qui prend du cintroïde pour la glande du ciroïde peut-elle prendre vu que les algues sont à éviter? Oui, oui, il n'y a aucun problème. Ça n'a pas de lien en tant que tel. C'est que l'huile est purifiée, il n'y a plus d'algues à l'intérieur, il n'y a pas de résidu de poisson ou quoi que ce soit. C'est une huile très hautement purifiée, donc il n'y a aucun danger. Comment fait-on connaître notre niveau d'oméga-3 et d'oméga-6? Écoutez, c'est très compliqué. C'est très compliqué, mais je ne pense pas non plus que ça vale la peine nécessairement de l'évaluer précisément. Sachez tout simplement qu'il faut faire des efforts pour baisser la consommation d'oméga-6, comme je l'ai mentionné, puis prendre suffisamment d'oméga-3. Mais c'est compliqué, c'est évalué dans la paroi des membranes des globules rouges. Je ne sais pas s'il peut exister des tests qui pourraient permettre de le doser dans les tests médicaux conventionnels qui sont disponibles chez votre médecin, mais ça me surprendrait en tant que tel. Que le ratio d'oméga-3 puisse être évalué. Si quelqu'un qui est allergique aux poissons, j'imagine que c'est impossible. Non, effectivement, c'est impossible de prendre des oméga-3. Je l'ai mentionné tantôt. Il y a des oméga-3 à base d'algues qui pourraient être disponibles sur le marché, mais il faut faire très attention. Il faut quand même les tester en tant que tel pour voir si on peut développer des rougeurs. Est-ce que les oméga-3 sont aussi bons pour les athlètes ou sportifs pour diminuer l'inflammation créée par l'entraînement intense? Ce n'est pas assez. Écoutez, c'est un mécanisme d'action passif. C'est que si vous manquez d'oméga-3, vous allez avoir tendance à faire trop d'inflammation par rien. Vous allez vous faire de l'inflammation plus facilement. Donc, ça va empêcher que vous fassiez de l'inflammation trop facilement. Maintenant, si vous avez tendance à faire de l'inflammation pour d'autres facettes, surtout l'inflammation reliée au sport en tant que tel, l'entraînement intense, vous devriez peut-être aller du côté de Vitoli bien vieillir pour réduire l'oxydation. Parce que c'est l'oxydation qui va causer entre autres de l'inflammation reliée à l'entraînement intense. Donc, oui, équilibrer l'oméga-3, ça fait du sens pour éviter que vous ayez tendance à trop faire d'inflammation par rien. Mais de l'autre côté, vous devriez réduire l'oxydation en tant que tel par la prise de Vitoli bien vieillir. Peut-on prendre ADH et AEP ensemble tous les jours? Oui, aucun problème à faire ça. Effectivement. Est-ce qu'on peut prendre une gélule de chaque? Oui, effectivement, vous pouvez prendre une gélule de chaque. En fait, vous pouvez mélanger l'AEP et l'ADH. Il n'y a aucun problème à faire ça non plus. Quand les AEP seront-ils disponibles? Écoutez, on s'attendait à les avoir aujourd'hui. En fait, on va les recevoir cette semaine. Donc, les gélules, donc, ils ne seront pas libérés tout de suite, en fait, parce que l'on a fait fabriquer les gélules. Il faut les mettre en bouteille, en fait, puis il faut faire le test de microbiologie. Donc, probablement d'ici deux à trois semaines. En attendant, utiliser en passant le base standard, c'est probablement la meilleure option pour remplacer celui enrichi en AEP en attendant. Et le base standard est un peu moins cher aussi en passant à 24-99. Les oméga-3 pour l'inflammation, oui, en fait, les oméga-3 pour l'inflammation en passant, c'est qu'habituellement, on va référer à l'AEP pour l'inflammation, mais les études récentes qui ont été publiées entre autres dans les deux dernières années tendent à démontrer que l'ADH serait aussi bénéfique pour l'inflammation, sauf si c'est pour le cerveau. Donc, pour le cerveau, comme dans des cas d'Alzheimer, on pourrait réduire l'inflammation au niveau du cerveau, vous êtes venu d'y aller avec l'AEP en tant que tel, mais pour tout le reste du corps humain, en fait, les deux types d'Oméga-3 auraient des impacts sur l'inflammation. Vous pourriez tout simplement aussi pour l'inflammation y aller avec la base standard, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il est possible de les croquer. Ah, tu veux, on a un commentaire justement, Mme Marcoux, il est possible de les croquer, pas de goût de poisson pour ma part. Effectivement, moi aussi, je l'ai essayé et je trouvais ça tout à fait correct. Effectivement, vous pourriez croquer des gelules tout simplement avec des avalées. Merci d'avoir mentionné, en fait, parce que c'est beaucoup plus facile encore même de les croquer pour les avaler que de tout simplement essayer de vider la gelule. Donc, oui, vous pouvez les croquer. Est-ce que vitolier articulation agit comme un anti-inflammatoire pour faire monter la pression antérielle et pas très bon pour les reins en vieillissant, mais normaux? En fait, non, parce que c'est un anti-inflammatoire naturel qui a plusieurs mécanismes d'action d'impliquer. Donc, oui, vitolier articulation est un anti-inflammatoire, mais ce n'est pas un anti-inflammatoire comme les médicaments anti-inflammatoires. Donc, normalement, il ne va pas causer de problème aux reins. En fait, c'est très, très sécuritaire. Pour la question de la pression antérielle, c'est un cas de surveillance. Donc, dans la file des contre-indications et d'interactions potentielles, c'est mentionné, les gens qui prennent des médicaments pour la pression antérielle devraient suivre leur pression lors de la première semaine ou des deux premières semaines qu'ils vont utiliser vitolier articulation. S'il n'y a pas de changement au niveau de la pression, il n'y a pas de problème. S'il y a des changements au niveau de la pression, il faut peut-être tout simplement revoir votre pharmacien pour voir si ça pourrait être réajusté. Une cliente présente un polyrhumatoïde de polyarthrite probablement depuis un an. HTA, hypothyroïdie, traité, prend le méthotrexate maintenant, ainsi que près du zone, là, on a beaucoup de médicaments qui aimeraient prendre les oméga. Que lui proposez-vous? Il y a des contre-indications avec ce qu'elle prend. En fait, pour les médicaments, je ne peux pas vous orienter avec les contre-indications. Comme je vous l'ai dit, il faut que vous en parliez avec votre pharmacien. Le mieux, c'est de lui apporter les fiches des contre-indications d'interactions potentielles que vous trouvez sur le site internet de Vitoli en dessous du tableau de composition du produit. Quelqu'un qui a 75 ans qui était par ailleurs très en forme avant le diagnostic de polyalgie rhumatoïde. Polyalgie, ce n'est pas polyarthrite, polyalgie. En fait, écoutez, si c'est pour des cas de douleur, des mécanismes inflammatoires, normalement, on irait pour l'AEP ou en fait pour le base standard. On pourrait peut-être tout simplement y aller pour le base standard pour essayer de rééquilibrer les niveaux d'oméga-3. Normalement, il n'y aura pas de contre-indications avec peu importe le type de médicament. Les oméga-3 ont un cas de surveillance comme je l'ai mentionné tout à l'heure pour les anticoagulants. Mais ne prenez pas de chance, demandez quand même l'opinion de votre pharmacien. Pour une personne ayant une commotion cérébrale, c'est avantageux de prendre la dose thérapeutique avec ADH. Moi, personnellement, c'est ce que je ferais. C'est clair. En fait, quelqu'un qui a une commotion cérébrale, pour la santé cognitive, le focus, en fait, les capacités cognitives, on y va pour l'ADH. Et j'irais aussi pour mémoire et santé cognitive, en passant à Vitoli, mémoire et santé cognitive, pour mettre toutes les chances de votre côté. Et là, généralement, quelqu'un qui a une commotion cérébrale, ça se peut qu'il y ait des problèmes de stress ou des problèmes de sommeil. C'est bien sûr à considérer. S'il y a des problèmes de stress ou de sommeil, on utilise Vitoli stress-anxiété et où, en fait, Vitoli sommeil au besoin. Prendre des gélules en mangeant, c'est très aidant. Merci de le mentionner, en fait, j'avais oublié de le dire, mais effectivement, ce n'est pas tout le monde qui a des problèmes à digérer les huiles de poisson. Ceux et celles qui ont des problèmes, on conseille de prendre des gélules en mangeant en plein milieu du repas, justement, pour faciliter la digestion. Quelqu'un moment de journée préférable de les prendre? Il n'y a pas de problème de les prendre quand vous voulez, mais le mieux, comme je viens juste de le mentionner, en fait, c'est de prendre ceux qui sont sensibles à ça. Moi, je n'ai aucun problème. Moi, je les prends avec un verre d'eau le matin, ça ne change rien. Je prends de la lécithine de soya tous les soirs pour contrer l'Alzheimer. Qu'en pensez-vous? Écoutez, ce n'est pas mauvais, c'est une source de colline. En fait, la lécithine de soya, c'est de l'acétylcholine en tant que telle qui sert à produire entre autres des neurotransmetteurs qui sont affectés par la maladie d'Alzheimer. Ça fait du sens, ce n'est pas une mauvaise idée en tant que telle. Sachez qu'une des meilleures sources de colline que vous pourriez prendre qui en même temps augmenterait la consommation de vitamine B12 et augmenterait aussi la consommation de luthéine, ce serait des oeufs. Tout simplement, la consommation d'oeufs serait terriblement bénéfique aussi. Mais quand on parle de santé cognitive, je l'ai mentionné tout à l'heure, l'ADH, entre autres pour le cerveau, c'est ce qui est recommandé pour réduire les risques d'Alzheimer en tant que telle. donc base enrichie en ADH et vitale mémoire et santé cognitive. Pour la sécheresse oculaire, si je prends déjà du restasis des gouttes, est-ce que 4 gélules par jour d'omega ADH serait suffisant pour que je fasse vraiment une différence? Parce qu'avec une autre marque, ça n'est pas beaucoup depuis 2 ans. C'est peut-être que ce que vous prenez déjà, malheureusement, je ne sais pas ce que vous prenez déjà depuis 2 ans, mais c'est peut-être passé concentré tout simplement en ADH. Vous regarderez la concentration de base ADH, vous allez voir, c'est beaucoup plus élevé que ce qu'on retrouve habituellement en magasin. Donc, normalement, oui, c'est ce qui est conseillé en fait pour la sécheresse oculaire. Donc, c'est certain que moi, je vous encouragerais à l'essayer. Comme je vous l'ai dit, c'est un produit beaucoup plus concentré, mais comparez les dosages, vous allez voir, ça va probablement déjà vous renseigner. J'ai observé un soulagement apporté chez la femme si douleur menstruelle est fait anti-inflammatoire. Oui, c'est possible en fait des oméga-3. Ainsi, amélioration apportée pour l'eczéma et même l'arthrite chez une cliente avec l'ajout des oméga-3. Ah, bien, merci beaucoup de le mentionner. En fait, c'est fort possible parce que l'amélioration des fonctions du système immunitaire dans la meilleure gestion en fait de l'inflammation va avoir un impact justement à la fois sur les problèmes de peau qui sont reliés à l'inflammation, l'eczéma, le psoriasis, entre autres, mais tous les autres problèmes de santé qui sont reliés à l'inflammation comme de l'arthrite, bien sûr. Donc, c'est fort intéressant. Merci de le mentionner. En fait, Mme Marcoux, notre pharmacienne, est avec nous ce soir. Ma question, si j'ai un problème de nerfs sciatiques et une sécheresse au niveau des yeux, quelle sorte de méga-3 je dois prendre? En fait, le nerf sciatique, en passant, a essayé d'éviter l'articulation. Ça prend, parce que là, dans un cas comme celui-là, ça prend un anti-inflammatoire qui a un effet anti-inflammatoire actif, un mécanisme actif. Par le même que les oméga-3 pour le nerf sciatique, ça ne sera pas suffisant. Donc, c'est Vitoly articulation. Pour la sécheresse oculaire, c'est l'ADH. Puis en passant, en fait, pour les processus inflammatoires, quand ce n'est pas au niveau du cerveau que c'est dans le reste du corps humain, les deux types d'oméga-3 vont avoir un impact. Même l'ADH pour votre sécheresse oculaire peut aider aussi à réduire l'inflammation au niveau du nerf sciatique. Mais j'essaierais, dans votre cas aussi, Vitoly articulation, bien sûr. Pour la conférence, je me demandais s'il y a des effets secondaires si on prend trop grandes doses d'oméga-3. M. Jean-Yves Dian nous a déjà mentionné que dans un cas, un segment de nez pourrait être possible. Or, si ça m'arrive de temps en temps jusqu'à ce que je cesse les oméga-3, qu'en pensez-vous? Écoutez, c'est difficile à dire, en fait, c'est que les oméga-3 pourraient augmenter la fluidité du sang. Pour les gens qui ont tendance à être touchés, c'est surtout l'hiver, je vous dirais que si vous avez tendance à être touchés par les segments de nez, prenez le taux d'humidité dans votre maison, c'est possible que la maison soit trop sec. C'est quand même un élément très, très important à surveiller l'hiver, en fait, pour garder une bonne santé respiratoire, en fait, que le niveau d'humidité de la maison soit suffisamment élevé. Donc, vérifiez ça par hasard. Pour les risques en tant que tels, écoutez, ça me surparait bien gros quelque part que ce soit de significatif ou que ce soit important ou que ce soit couramment ou que ce soit courant. En fait, n'oubliez pas, comme je vous ai dit tout à l'heure, les inuits du grand nord vont consommer à peu près 4000 mg par jour d'oméga 3. Donc, ça peut avoir un impact, oui, sur la fluidité du sang. Normalement, c'est un impact bénéfique même au niveau de la santé d'augmenter un peu la fluidité du sang, mais c'est minime généralement comme impact. Par contre, l'absorption serait meilleure avec la nourriture. au niveau des oméga 3, moi, c'est peut-être possible. En fait, c'est dur à dire. En fait, c'est un peu complexe l'absorption des lipides comme des oméga 3, comme des acides gras. Ça se peut peut-être, en fait, que l'absorption soit meilleure avec la nourriture que de le prendre à jeun, comme je vous ai mentionné tout à l'heure avec un verre d'eau. Ça se peut peut-être, justement, oui, vous avez peut-être raison. Est-ce que les oméga 3 aident à diminuer l'inflammation au niveau des dents et des gencives? En fait, ça aide à diminuer l'inflammation partout, n'importe où, parce que ça va aider à une meilleure gestion en tant que telle des processus pour aider à baisser l'inflammation, à produire les molécules anti-inflammatoires. Mais ça ne sera pas un impact comme un anti-inflammatoire actif, un mécanisme actif comme on retrouve entre autres dans la vitale et l'articulation. Dans des cas où nous avons eu un traitement canal et qu'il y a beaucoup d'inflammation, dans ce cas-là, probablement que c'est un vrai anti-inflammatoire que vous avez besoin. J'irais plus vers vitale et articulation en passant. Mais ce n'est jamais mauvais de toute façon de rétablir les niveaux d'oméga 3 tout simplement pour être sûr que votre corps en a suffisamment pour bien être en mesure de mieux gérer l'inflammation. Toutes les gouttes pour les yeux assèchent les yeux. En passant, oui et non. Informez-vous à votre pharmacien au niveau des gouttes pour les yeux. Il y a des gouttes qui vont développer, amener à développer des dépendantes en tant que telles et que là, malheureusement, plus vous allez utiliser, plus vous allez avoir besoin d'utiliser les gouttes pour les yeux. Il y a vraiment différents types. Prenez le temps de poser la question à votre pharmacien et c'est possible qu'ils vous orientent vers autre type de gouttes si vous avez besoin de des gouttes pour les yeux. Mais bon, la sécheresse oculaire, l'ADH, en fait, va avoir un impact bénéfique. Comment de temps prendre des oméga-3 à faire sur l'inflammation? C'est très difficile à dire, en fait, parce que généralement, ça va dépendre de où vous partez. Plus vous partez de loin au niveau des équilibres en oméga-3, oméga-6, plus vous êtes déséquilibré, finalement, en équilibre en oméga-3, plus ça va prendre du temps avant d'agir. Je ne pense pas que là, on puisse avoir une réponse précise parce que ça va dépendre aussi de votre âge, ça va dépendre de votre microbiote intestinal, de votre santé digestif, de la qualité de votre alimentation. Donc, ça va dépendre d'une multitude de facteurs et en plus, ça va dépendre de c'est quoi l'inflammation en question que vous essayez de convaincre. Si c'est une petite inflammation légère qui est reliée comme par exemple au processus d'allergie, des réactions de la peau, ça va peut-être être plus rapide que si c'est de l'inflammation reliée à un problème d'arthrose corps humain, que vous en avez à différents endroits. Donc, ça dépend vraiment de chaque personne. Il n'y a pas une période de temps particulière. Une personne qui a des intercédents familiaux de maladies cardiovasculaires d'un côté et de l'Alzheimer de l'autre, quel produit recommandez-vous? Écoutez, pour la prévention de l'Alzheimer, on va vers l'ADH. Le produit enrichi en ADH en tant que tel et il va, tandis que normalement pour les maladies cardiovasculaires, on irait pour l'AEP, c'est lui qui a le plus de démonstration. Mais souvent, des maladies cardiovasculaires, on se rend compte qu'on peut prendre aussi l'ADH, le corps va fabriquer le deuxième. Moi, personnellement, dans votre cas, si c'est votre situation, j'irais pour l'ADH, j'irais pour celui enrichi en ADH. Si c'est un cas de tendinite, en fait, l'inflammation, allez-y avec du tel articulation. Les oméga-3, ça va probablement, ça va être trop long pour voir, ça va être très, très progressif, le bénéfice des oméga-3 pour une problématique d'inflammation comme une tendinite. Ça vaut peut-être la peine quand même de rétablir vos niveaux d'oméga-3 si vous partez de loin, mais éviter l'articulation, en fait, peut-être une meilleure solution. prendre un de base, un de l'ADH, serait-il une bonne idée pour prévenir? De base, AEP, en fait, vous parlez de prévenir quoi? Vous, juste, il manque quelque chose dans votre question, c'est difficile, parce que là, je n'ai pas les questions, par le même qui fait référence à une question que vous avez posée auparavant, mais ça me donnerait plus d'éléments. Je ne l'ai pas remarqué, malheureusement. Mais vous pouvez mélanger les différents types d'oméga-3. Je vous dirais que ce n'est pas toujours nécessaire encore là. Juste déjà, prendre la base de standard, ça a déjà un gros, gros bénéfice au niveau de la santé. Peu importe l'application en tant que telle, c'est juste que pour des applications spécifiques comme les yeux, l'Alzheimer, la prévention de l'Alzheimer, on irait peut-être plus vers l'ADH, la dépression, on va plus vers l'AEP. En fait, pour le reste, on ne se trompe pas non plus si on prend, en fait, la base de standard. Quand votre prochaine conférence sur les microbiotes, la conférence sur le probiotique, c'est une bonne question. Ça va être au début de l'année 2023, ça c'est sûr. Pas avant Noël, en fait, toute la programmation est déjà complétée avant Noël. Ça va être au début de l'année 2023. Prévenir l'inflammation et une bonne santé. vous parlez de prendre une gélule de chaque en tant que telle pour prévenir l'inflammation et une bonne santé. Écoutez, je ne vois pas nécessairement l'intérêt, en fait, le besoin de prendre une de standard puis une d'ADH ou une d'AEP ou une d'ADH. Si c'est pour l'inflammation, la santé en général, en fait, les deux vont avoir un gros impact sur l'inflammation, sur les mécanismes inflammatoires de toute façon. Ça fait que si c'est pour l'inflammation, en général, vous pouvez prendre soit l'AEP ou soit l'ADH. Il n'y a pas besoin. Si vous voulez un mix des deux, le mix naturel qu'on retrouve dans la consommation de poissons habituelles, c'est ce que vous avez dans la base de standard. Donc, c'est toujours possible aussi de prendre le standard tout simplement. Donc, ça fait le tour, en fait, pour nos questions pour ce soir. Il est déjà 20h20, en fait. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci, en fait, pour tous les commentaires. Manquez pas, en fait, un mardi prochain, c'est la conférence sur les critères de qualité des produits Vitoly. Donc, la qualité Vitoly, mieux comprendre la qualité Vitoly. Ça va me permettre de bien vous expliquer pourquoi les produits Vitoly sont plus efficaces que ce qu'on trouvait dans le marché, en fait, auparavant. Donc, je regarde rapidement dans la boîte. Oui, je vous conseille, bien sûr, de prendre des oméga-3 en mangeant, de préférence, surtout pour les problèmes de digestion, mais en fait, on avait aussi une remarque sur le fait que c'est vrai que c'est possible que ça améliore aussi l'absorption de la prendre en mangeant durant le repas, au milieu du repas. Donc, merci pour tous vos bons commentaires. Ça a été vraiment un grand plaisir d'être avec vous ce soir. En fait, au plaisir de vous revoir la semaine prochaine, donc mardi, pour la conférence Mieux comprendre la qualité Vitoly. et jeudi prochain aussi sur la conférence sur les hormones bioidentiques et les problèmes de ménopause. Ça va être vraiment passionnant, vous allez voir, avec la naturopathe Véronique Bourbeau. On a peut-être une dernière chose. Si on prend un supplément de vitamine D de 10 000 unités par semaine, quel oméga-3 devrait-on prendre? Ça n'a pas d'importance. Vous pouvez prendre de lui que vous préférez en tant que terre. Ça n'a pas d'importance en fait pour le niveau de la vitamine D. Donc, ceci étant dit, merci beaucoup à tous d'avoir été avec moi ce soir. En fait, bonne fin de soirée. Au revoir. Sous-titrage ST' 501